Bonjour, c'est le deuxième et dernier épisode concernant cet indicateur. C'est le indicateur militaire. Vous pouvez voir les références ici. Il y a le code de manufacture, 81, 413. Il semble être des systèmes BAE, mais je ne suis pas sûr. J'ai fait le complet de l'ingénierie de cette unité. Ce n'est pas si facile parce que la technique de l'ingénierie, qui est le point-to-point de l'ingénierie. C'est le contrôle servo classique. Nous avons le moteur servo à droite ici. Le moteur servo est connecté à un amplifié servo, qui est un module. Et le potentiomètre de feedback est ici. Le potentiomètre est apporté avec un voltage AC qui vient d'un transformeur ici. Il y a deux secondaires avec environ 3V RMS. Vous pouvez voir que le potentiomètre a un point milieu connecté à l'ingénierie. Cela permet d'avoir une nouvelle position zéro. Quand le voltage de l'ingénier est zéro, le piper sera toujours devant cette position zéro. Ainsi, la position zéro est définie mécaniquement en utilisant ce point milieu. L'ingénier est ici. C'est un voltage AC, évidemment. Il y a un transformeur d'isolation avec un ratio 1 à 1. Il y a un point de summing à l'ingénierie de l'ingénierie de l'amplifié servo. L'ingénierie de feedback est traduité en un courant. Ici, c'est une zone virtuelle. Et ce courant est ajouté à l'ingénierie de l'ingénierie, qui est définie par l'ingénierie de l'ingénierie, divisé par ces résistants. Donc ces deux résistants sont très précis, à 0.02%. Le ratio d'ingénier est aussi précis, à 0.05%. Il y a un troisième signal ici, donc je ne sais pas le purpose de celui-ci. Il est aussi possible d'appliquer un voltage ici, pour modifier l'indication. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs relais. Tous ces trois inputs peuvent être déactivés en activant le relais. Dans ce cas, un autre input est utilisé quand ce relais est activé, l'input est connecté à ce potentiomètre. Donc c'est le module appelé la réjection de quadrature. L'input est un voltage qui est présent dans le réper du potentiomètre intégré dans ce module. Et le moteur est connecté en parallèle au deuxième moteur. Donc il y a un deuxième loup de contrôle cerveau avec le cerveau, ce moteur et ce potentiomètre. donc je ne sais pas exactement quel est le purpose de ce système. On peut voir que le potentiomètre est connecté à trois terminaux du connecteur. Pour le test, j'ai connecté le résolver synchro. Cela permet de transmettre le signal pour chaque input. J'ai aussi connecté ce transmetre synchro donc on peut commencer avec cela. Donc on peut voir qu'on peut changer l'inputation ici. J'ai aussi connecté un changement. Donc ce changement permet d'activiser le visage. Vous pouvez voir que le visage est rouge. normalement, si je tourne le fil du résolver synchro, l'intersection de ces deux pointers devrait décrire un cercle. Mais comme vous le voyez, le contrôle cerveau est très lent. Je vous remercie. Merci. Ok, il semble qu'on a un cercle, mais il semble que le cercle a changé un petit peu à la basse de la scèche ici. Normalement, les deux barres devraient être centré si l'un a retiré le vol de l'input. J'ai juste besoin de retirer le power supply du résolver synchro. Ici. Ok, on peut voir que les barres ne sont pas exactement centré. C'est tout pour le turn-on et le test de cet indicateur vintage. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois, au revoir !